Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder les derniers outils qui ont été implémentés dans la dernière version de Maya 2016 extension 2 avec notamment des outils de motion graphic, motion design sous la forme d'un plugin bien connu qui s'appelle MASH de l'éditeur mainframe qui a été totalement rajouté dans cette version d'extension 2 et qui nous permet facilement de réaliser des visuels animés de motion graphic. Comme on va le voir avec celui que l'on voit actuellement s'animer sur l'écran, on va pouvoir venir travailler sur des formes, les regrouper, les animer en groupe cette solution de plugin MASH qui a été rajoutée dans extension 2 est une solution qui s'appuie sur le système de particules puissant de Maya, les N-particles et on va pouvoir passer du système de N-particles à MASH assez facilement, faire un pont entre les deux ce qui va nous permettre de garder, de conserver toute la puissance de la simulation de Maya à travers les N-particles pour les transformer en motion design avec le plugin MASH comme on pourra le voir. On va regarder aussi les dernières fonctionnalités du render setup qui ont été updatées et améliorées et qui nous permettent de mieux gérer les renders layers que l'on connaissait dans les versions de Maya sous la forme ici de layers avec la notion de collection que l'on va venir mettre dans le layer pour savoir ce que l'on veut rendre sur ce layer-là, tant au niveau du mesh que des lumières, que de la caméra et ainsi de suite. Ok, donc on va faire ce petit exemple-là et traverser comme ça les dernières fonctionnalités de Maya extension 2. Donc nous allons reprendre ici une scène vide pour commencer notre animation de motion design. Ok, ok ici, donc je vais fermer le render setup qu'on viendra à rouvrir ici. Alors on va commencer par la création d'un lettrage type type, en venant ici donc dans Create Type. Donc Maya charge les fontes disponibles sur l'ordinateur, écrit par défaut 3DType ici, CTRL A pour ouvrir donc l'attribut Editor. Ici donc on va écrire Motion, ok et on a donc un ensemble maintenant de possibilités sous la forme donc de tab, texte, géométrie, texturing, animation. Donc dans géométrie ici on va enlever l'extrusion, on n'en a pas besoin. Ok, on va donc venir dans les mesh settings ici, contrôler donc la qualité de l'écriture du mesh que l'on obtient et de le rendre aussi déformable, donc déformable type ici, de telle manière d'avoir donc les subdivisions de face, de sommet de edge que l'on voit maintenant apparaître pour venir caler dessus donc les éléments graphiques d'instance que l'on va pouvoir donc accoler sur le mot motion pour le réécrire donc avec des petites formes qui vont se répéter, ici des formes donc de prismes ou pyramidales. Donc on pourra choisir autrement dans le Type donc le type de police que l'on veut. Donc on a un aperçu ici donc dans la liste qui peut être donc intéressante et on va pouvoir donc comme ça choisir la police que l'on veut. Ok, on va prendre Candera ici, en regular ou bold par exemple pour l'épaissir si nécessaire et italique donc on se remet en regular. Ok, donc texte avec les aliments, donc la taille aussi et puis la possibilité donc de pouvoir avoir un kerning scale qui permet donc de rassembler l'ensemble des lettres sur la première lettre je dirais sur le début donc du point de pivot du mot ici et cette fonction bien entendu est animable, cette key, ce qui permettra si on ne détruit pas donc l'arborescence de l'historique donc de la création des éléments que l'on va faire et bien permettra donc d'animer ce paramètre initiation donc du mouvement des lettres par un écartement donc entre les lettres comme on peut le voir ici. Ok, donc je reviens avec une valeur de 1, la valeur par défaut ici et on a d'autres fonctions comme ça et notamment le font size aussi éventuellement qu'on peut donc modifier, le tracking qui permet un peu les mêmes fonctions d'écartement ici et ces fonctions là donc grâce à l'history qui ne sera pas délétée donc il faudra éviter de faire edit, delete by type history ici pour conserver donc ces possibilités au dernier moment dans l'animation de notre motion design, motion graphique ici du lettrage dans Maya. Ok, on pourra avoir un type manipulateur aussi ici pour pouvoir donc le modifier, type mesh, type motion, les géométries donc on a différentes fonctions, notamment si on conserve l'extrusion que l'on ne conservera pas ici, on retrouve les fonctions donc de bevel ici, des extrusions, on a donc le texturing par défaut c'est type, c'est un blind ici qui est apposé et on a la possibilité maintenant donc d'avoir de l'animation ici, l'animation du point de pivot et ainsi de suite. Donc ici on a des nouvelles fonctions qui sont rassemblées donc sous cette fonction type ici que l'on peut conserver et animer donc au moment où l'on veut dans notre visuel de sous Maya. Ok, ici ensuite ce que l'on va faire donc c'est que l'on va venir donc créer un petit objet create polygone primitive donc on va prendre soit un prisme soit une pyramide, c'est à peu près pareil puisqu'on transforme le prisme en pyramide, on va prendre une pyramide ici. Ok, que l'on pourra commencer à modifier sous la forme en sous-objet de vertex si on veut le faire un peu plus pointé par exemple, si on veut pincer une face et ainsi de suite. Ici, on va le conserver comme tel, pour l'instant en termes de taille aussi on pourra changer et puis on verra qu'on peut ça aussi, cet élément là, le faire évoluer au dernier moment par rapport au visuel que l'on veut obtenir et bien sûr on le cachera aussi ici, on va le réduire pour qu'il soit plus petit ici, voilà. Ok, donc on va le sélectionner ici et venir donc dans create motion graphique, on a deux fonctions donc MASH, on a parlé donc en introduction et on a donc SENTOAE, donc envoyé à After Effects ici. Donc MASH, je décroche le menu ici, surtout l'utilitaire en fait plus ici qui pourrait me servir ici. Ok, et on a donc la première fonction create network MASH. Donc on sélectionne donc la pyramide, create MASH network, pardon, on a la possibilité donc principalement de charger des presets que l'on aurait réalisé, des façons donc d'implémenter MASH avec déjà des fonctions définies, comme on va pouvoir le voir et comme on va pouvoir voir comment on les sauvegarde. Et puis on a principalement deux possibilités en géométrie type, le type de géométrie, donc instancer ou MASH. Donc on va rester en mode instancer qui est plus léger et on verra donc dans la fonction de MASH, avec notamment dans les utilitaires bake instance to object, on peut retomber donc sur des MASH. Si on sait qu'on veut des MASH immédiatement pour les traiter ensuite comme MASH, tant au niveau des shaders particuliers qu'au niveau d'autres fonctions, donc de déformation, et bien on cliquera ici sur MASH. Donc on reste en mode instancer, apply and close, ici, et voilà le résultat que l'on obtient ici. On obtient donc une série d'une dizaine de pyramides qui ont été créées dans l'axe X par défaut. On a donc un MASH1 qui a été créé, un node MASH1 qui a été créé. Et on obtient donc un ensemble de 10 instances qui sont créées automatiquement. Et donc si on ouvre ce que l'on obtient dans l'outliner, ici on a dit MASH1 dans l'attribute éditor, ici, et on a donc MASH1, le node MASH1, et le MASH1 distribute qui a été automatiquement créé, et qui nous montre qu'on a number of points, 10. Alors number of points, c'est pour le nombre de points de particules, qui sont sous-jacents à la création des instances. Quand on voit ici le node MASH1 instancer qui a été créé aussi automatiquement, on reconnaît donc ce node instancer, qui est le node instancer des particules, des particules classiques, legacy, et des particules, donc des n-particles aussi. Et donc on voit à l'intérieur du reste notre pyramide, dans l'intérieur des objets sélectionnés pour être dans les instances, on peut en rajouter, en enlever ici, pour venir travailler donc au niveau particulier, ici, sur ce node-là de MASH, qui s'appelle MASH1 instancer, qui est encore une fois le node instancer particulière de Maya. Donc on revient ici sur MASH1, et dans MASH1, ici, on a donc le node MASH1, qui est un node qui va permettre de créer d'autres nodes, d'animations, ici, on a toute la liste à deux nodes, on en a un certain nombre, et ici, plus d'une vingtaine, qui vont pouvoir nous aider donc à créer exactement ce que l'on veut, donc principalement motion design, motion graphique ici. Et encore une fois, par défaut, MASH1 distribute a été créé ici, qui nous permet donc de pouvoir avoir par défaut, donc alors on peut en rajouter, on voit ici, on peut avoir une distribution différente radiale, hop, distribution donc radiale ici, avec augmentation, et puis dans la direction, faire une ellipse ici, une vis, par exemple, et ainsi de suite. Donc ce MASH distribute, il est posé automatiquement, éventuellement on peut l'enlever, en recréer un autre différent, ou en rajouter encore un autre, on peut avoir deux distributes par exemple, que l'on pourra activer l'un par rapport à l'autre, et principalement ce que l'on va faire ici, dans ce node distribute, c'est qu'on va le mettre donc en mode MASH, ici, et il nous demande de connecter bien sûr un MASH, on va venir dans MASH setting, méthode scatter on va la laisser, en fait on va utiliser random vertex, ici, please connect, merci de nous le rappeler ici, et on va venir bien sûr, connecter donc un MASH, input MASH ici, donc le principe, on prend type MASH, on reprend MASH 1, en sélection, on est sur le MASH 1 distribute, input MASH, bouton droit de la souris, connect, et on a connecté, et donc à ce moment là, on a vu que la distribution, donc, des instances, est venue se positionner, de manière aléatoire, sur les sommets ici, donc, on a, plusieurs possibilités, d'augmenter bien entendu, le nombre, OK ici, selon que l'on veut, pour, voilà, obtenir donc, une distribution, intéressante, ici, qui est plutôt régulière, là, parce qu'on vient de remplir, quasiment, donc, le lettrage, on va mettre le lettrage, type MASH, sur un layer, pour le faire disparaître, create layer from selected, ici, voilà, on n'a plus que, hop, l'apparition ici, et donc, on a, sur le type ici, je reviens sur le MASH, MASH distribute, 2500, on a une autre fonction ici, FLOWDMASH, qui permet de remplir, totalement, 2500, c'était suffisant pour remplir, je réduis par exemple, et, j'utilise FLOWDMASH, ici, ça remplit, effectivement, de la même manière, OK, donc là, ça donne, FLOWDMASH, ça donne le nombre exact nécessaire, pour remplir ici, chaque age, chaque, effectivement, vertex, plutôt, random vertex, et réécrire ici, avec la forme, bien entendu, donc, la pyramide, qui a été cachée par MASH, par défaut, ici, donc, on va la refaire apparaître, display, visibility, ici, et bien, on peut, donc, ici, jouer sur la taille, voilà, dans un sens, comme dans l'autre, sur la forme aussi, bien entendu, OK, hop, un vertex, si on veut, par exemple, tirer sur un vertex, voilà, hop, celui-ci, donc, on voit comment c'est retourné aussi, OK, donc, c'est un vertex descendant ici, OK, et ici, un vertex latéral, OK, on va pincer un peu, par exemple, OK, et donc, on aura une forme, qui sera ajustée, on le voit, c'est bien des instances, OK, donc, on a construit notre visuel comme ça, on a construit, donc, principalement, le visuel, donc, avec un autre élément, dans Mash, c'est le Noise, le Noise qui permet, ici, de faire sur la position et sur la rotation, donc, sur la position, ici, on va pouvoir le faire, OK, et donc, on a quelque chose qui part, en flouté, avec une amplitude relativement faible, on va pouvoir l'augmenter, sur tous les axes, par exemple, peut-être sur la hauteur, éventuellement, voilà, donc, on a une distribution, aléatoire, ici, et on va pouvoir gérer, donc, la force, OK, ici, et ramener, donc, venir, on voit, hop, on réécrit Motion, comme ça, ça, c'est super intéressant, et puis, on a, pour terminer, ici, cette première approche, donc, des fonctionnalités, on a, donc, la possibilité, de pouvoir, donc, traiter, donc, cette force, avec un élément de falloff, en géométrie visuelle, donc, ici, falloff object, on l'a pour, pour différentes fonctionnalités de mash, pas seulement pour le noise, donc, ça, c'est vraiment intéressant, bouton dans la souris, create, OK, et on a, donc, un mash noise position, ici, falloff, un falloff, on le retrouve dans l'outliner, ici, OK, et ça va nous permettre, ici, on le voit, de venir, donc, s'amuser, entre guillemets, à éclater localement, donc, avec le noise, par exemple, le mot motion, on peut très bien, aussi, donc, changer la forme, ops, le type de noise, bien entendu, la forme aussi, OK, et donc, on va venir sur le, un falloff, chae, puis ici, on a sphère, et on fait cube, par exemple, OK, on va pouvoir le retailler, donc, on a des possibilités, donc, de, de force du, du falloff, avec un cube, ou une forme intérieure, ou une forme extérieure, et on va voir la décroissance, par rapport à ça, OK, on va le remonter ici, actuellement, là, on déborde, voilà, on a, avec le cube intérieur, plus de force, et de décroissance, on pourra l'augmenter, c'est la inner zone, ici, OK, voilà, la inner zone, ici, que l'on peut augmenter, et puis, donc, on va pouvoir, alors, pour refaire le visuel, qu'on a fait, on a joué juste sur l'axe Y, en termes de scale, et on est venu, reformer le mot motion, voilà, hop, et il faut remettre bien à zéro, ici, hop, voilà, OK, ici, pour venir créer, donc, effectivement, le mot motion, jusqu'à la fin, OK, et puis, on va terminer, ops, on va terminer, quand les particules sont, j'allais dire, les instances de match, sont éclatées comme ça, avec le noise, on peut avoir un autre type de, dans match 1, je reviens, on a un élément aussi, qui est intéressant, qui est, donc, l'élément, donc, alors, on a le random, c'est l'orient, ici, pardon, l'orient, qui va me permettre, donc, de pouvoir orienter, donc, la direction, des particules, des particules des instances, je me trompe à chaque fois, mais ça revient au même, ici, donc, aim et target, on va créer, donc, une target, bouton de la souris, crate, et donc, on pourra venir, avoir cette target, ici, qui a été créée, orient lock, c'est juste un locator, qui permet de réorienter, donc, on voit, voilà, on voit les particules tourner, alors, elles sont un peu petites, il faudrait les scaler légèrement, on va scaler la pyramide, ici, juste pour montrer, voilà, on voit un peu mieux, comme ça, juste à distance, voilà, et donc, on a, voilà, hop, ce qui va me permettre, donc, de créer des effets, à l'intérieur de variations, voilà, comme ça, de variations, et selon le shader que l'on va poser, donc, nous, on a posé un shader métallique, ici, et donc, on va avoir des variations, de spéculaires et de réflexions, qui vont se propager, c'est relativement intéressant, ensuite, de travailler, le rendu, le visuel, à partir de mouvements, comme ça, on peut accrocher une lumière, c'est ce qu'on a fait, une light, donc, create light, et je terminerai avec ça, dans cette première approche, on verra la suite, dans un prochain tutoriel, une ponte light, ici, mesh, point, mesh, ici, et on vient lier les deux, donc, ponte light, ici, donc, on ramène, juste la ponte light, plus ou moins, au droit, voilà, du déplacement, ici, de notre objet, on peut faire un snap to point, par exemple, voilà, là, on est pas mal, et donc, on va déplacer, ok, et ça va nous permettre, voilà, d'avoir, donc, en même temps, une rotation, et en même temps, un éclairage, par exemple, central, donc, on obtient des effets, et visuels, et de formes, de géométrie, voilà, comme ça, ok, voilà, donc, c'est comme ça, qu'on a réalisé notre visuel, avec les différents nodes, de mesh, que je viens d'énoncer, ici, donc, on retrouve toutes ces fonctionnalités, donc, à l'intérieur du visuel, que l'on voit ici, donc, avec la petite lumière qui passe à la fin, et le déplacement que je viens de générer, avec, donc, le aim, plus la lumière à l'intérieur, on a ce petit effet, ici, sur l'écriture de motion, qui apparaît, à la fin, voilà, pour une première approche, ici, des dernières fonctionnalités, de Maya extension 2, et on verra dans le prochain tutoriel du jeudi, les autres outils et fonctionnalités qui ont été rajoutés, notamment dans le render setup, comme on l'a dit en introduction. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage FR ?